Il est temps d'arrêter les économies de bout de ficelle. Il y a une limite à ce que l'on peut économiser, mais il n'y a pas de limite à ce que l'on peut gagner. On consacre beaucoup plus de temps à chercher des économies de 3 euros au supermarché, à rechercher quel sera le meilleur billet de train ou le meilleur billet d'avion. Vous économisez quoi ? 20 ou 30 euros ? On passe énormément de temps à regarder quel est le prix au kilo le plus intéressant pour les carottes. On s'engueule pour des dépenses sans importance, mais à côté de ça, on laisse des sommes astronomiques sur des comptes courants ou sur des supports pas du tout intéressants. On fait des achats coup de cœur, on va du coup gaspiller de l'argent dans les dépenses qui ne seront pas intentionnelles et à l'inverse, on va tarder à renégocier des contrats d'assurance, à renégocier des crédits pour des coûts et des économies beaucoup plus intéressantes. C'est du temps de perdu et ces petites économies, ces petites recherches pour économiser 3 francs 6 sous, c'est réellement du temps de perdu pour vivre sa vie, aller faire des choses beaucoup plus intéressantes que comparer des prix ou alors développer des compétences, des savoir-faire, des savoir-être qui eux, à l'inverse, vont nous faire gagner des centaines, voire des milliers d'euros sur le long terme. Donc dans cette vidéo, on va arrêter de se concentrer sur les conseils de frugalistes qui soit vous feront économiser quelques euros à la pompe à l'essence ou alors quelques euros sur votre panier de course. Et on va se concentrer sur comment faire pour économiser des centaines, voire des milliers d'euros ou alors gagner beaucoup plus d'argent sur le moyen ou sur le long terme. Parce que gagner plus d'argent sur le court terme rapidement et sans faire d'effort, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi qui vous dirai que l'argent se gagne facilement et sans faire d'effort. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Lucie et sur cette chaîne, on parle d'organisation, d'habitude et de finances personnelles dans le but de simplifier votre quotidien, de dire au revoir au désordre et de retrouver la clarté au quotidien. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner parce que toutes les semaines, je sors trois vidéos par semaine qui vont vraiment t'aider à retrouver la clarté au quotidien. La première erreur, c'est de ne pas placer notre argent et de laisser dormir des grosses sommes sur des comptes courants ou alors sur des livrets. Si vous avez plus de 1000 euros qui dorment sur un livret, c'est de l'argent gaspillé. Admettons que vous ayez 10 000 euros qui soient sur un livret. Je ne vous dis pas d'aller placer ces 10 000 euros sur des comptes très dynamiques avec gros risques en perte en capital. De toute façon, l'investissement, quoi qu'il soit, comporte des risques en perte de capital. C'est hyper important d'avoir ça en tête. Néanmoins, il y a des placements qui sont plus ou moins à risque et si vous placez votre argent sur des placements à risque plus bas, vous aurez des taux d'intérêt plus bas. Néanmoins, pensons un petit peu long terme. Si vous placez donc ces 10 000 euros à 5%, on n'est pas du tout sur des placements trop compliqués. Ce sont des placements qui sont facilement accessibles, même en placement, cette argent sur des assurances vie. Parfois, sur certains fonds euros, qui sont des placements avec moins de risques en perte en capital, mais qui comportent quand même des risques en perte de capital. Ces 10 000 euros d'un placé sur un placement à 5% peuvent vous rapporter en une année 500 euros. En deux ans, 1 000 euros. Donc rapidement, ces 10 000 euros placés, ça se compte en milliers d'euros gagnés. Et ça, c'est des bons mouvements à faire avec son argent. C'est plus intéressant de passer du temps, une heure, à réfléchir où placer ces 10 000 euros plutôt que de passer une heure à regarder comment économiser 20 euros sur un billet de train ou comment économiser 30 centimes sur un paquet de packs. C'est simplement savoir prendre l'information et savoir prendre la bonne information pour s'en servir sur le long terme. Cette heure que vous allez prendre pour réfléchir à comment placer ces 10 000 euros intelligemment, elle sera payée 500 euros. Sûrement beaucoup plus que votre salaire horaire actuel. Donc c'est hyper important de savoir prendre l'information pour gagner plus d'argent. Et des fois, arrêtez de penser petite économie. La deuxième chose, ça va être de faire attention à ses frais et de faire attention à ses commissions. Alors ça, c'est hyper important si vous commencez à réfléchir à placer votre argent et à commencer à investir votre argent. Il y a des produits d'épargne dans les banques. C'est vraiment des produits qui vont vous pomper de l'argent sans que vous vous en rendez compte. Par exemple, tout ce qui est frais de versement, les frais de versement de, par exemple, 2%. Admettons que vous versiez votre somme de 10 000 euros qui dormait depuis 20 ans sur un livret A. Eh bien, ces frais de 10 000 euros sur certains placements vont être taxés à 2%. C'est-à-dire que vous allez perdre 200 euros en versant votre argent sur le compte. Ça, c'est une fois. Le problème, c'est qu'on est souvent concentré comment faire des économies, mais pas comment gagner plus. Si vous avez besoin de gagner plus aujourd'hui, que vous avez envie de gagner plus d'argent, si j'étais salariée, ce que je ferais, c'est que je regarderai ce que font les personnes qui gagnent, qui ont le même poste que moi et qui gagnent plus que moi. Déjà, en étant une femme, regardez combien gagnent vos confrères, vos collègues masculins. Et déjà, si vous avez la même ancienneté que, et le même poste que, ou pire, plus d'ancienneté que, si vous avez un salaire qui n'est pas au niveau, il est temps directement de faire quelque chose et de renégocier. Ensuite de ça, si vous êtes à l'équivalent de vos collègues au niveau de responsabilité et d'ancienneté, dans ce cas-là, et que vous avez besoin de gagner plus, il va falloir réfléchir à qu'est-ce que font les personnes qui gagnent plus ? Où est-ce qu'elles travaillent ? Pour qui elles travaillent ? Pourquoi sont-elles mieux payées que moi ? Quelle est la différence entre ces personnes-là et vous ? Quelles compétences me manquent-ils ? Et là, à partir de là, et bien tout simplement vous faire payer une formation par votre employeur pour avoir ces compétences et ensuite justifier d'une augmentation. Si votre employeur refuse de vous payer cette formation, de vous la payer vous-même, de suivre cette formation, de demander une rémunération à la hauteur de vos nouvelles compétences. Si votre employeur refuse à nouveau cette augmentation, d'aller dans les entreprises qui sauront vous payer à la hauteur de vos compétences. Et là, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus. Ça vous donnera un véritable pouvoir d'achat en plus. La possibilité d'investir plus et du coup d'utiliser l'effet levier des intérêts composés. Le véritable problème, c'est que quand on parle d'économie, quand on parle d'argent, souvent on ne se pose pas des bonnes questions. On ne se pose pas des questions de qu'est-ce qui est vraiment intéressant. Est-ce que c'est plus intéressant de passer une heure à regarder comment économiser 15 euros sur l'aspirateur A ou alors l'aspirateur B ou alors passer une heure à se former sur l'argent au sujet de l'argent. Si vous avez écouté cette vidéo, vous savez que vous pouvez regarder quels sont des placements plus intéressants ou alors regarder si vous n'avez pas des frais de versement, vous allez peut-être économiser 200 euros sur une année. C'est quand même beaucoup plus intéressant que de regarder 10 euros de différence sur un aspirateur. Ici, vous avez regardé cette vidéo qui dure à peine 15 minutes et vous allez peut-être avoir la possibilité d'économiser 200 euros ou gagner 500 euros si vous placez bien votre argent. Imaginez si on travaille ensemble pendant une heure, je pense qu'on pourrait vraiment retravailler vos finances en complet et vraiment faire une transformation financière de votre budget hyper rapidement. C'est hyper important des fois de savoir où est-ce qu'on met notre temps. Est-ce que c'est plus intéressant de passer une heure à comparer les prix de billets d'avion ou alors de passer une heure à regarder comment renégocier son salaire pour du coup gagner plus ? Quelle action a le plus de sens ? Quelle action va me rapporter plus au final ? Alors, il y a rapporter plus en termes financiers, mais aussi qu'est-ce qui va m'apporter le plus en termes humains ? Entre passer une heure à regarder le meilleur prix d'avion ou alors se dire bon, je prends ce prix d'avion, tant pis, ça me coûte 10 euros en plus, ce n'est pas très grave et se dire à la place de passer une heure à scroller sur le téléphone et finalement, même pas commander immédiatement, aller marcher une heure, aller marcher une heure avec votre conjoint, aller faire du sport. Vous voyez bien, des fois, on perd du temps pour faire des choses qui n'ont aucun intérêt et qui finalement, c'est quoi ? 10 euros économisés, ok, ça peut être hyper intéressant sur le moment, mais en soi, sur le long terme, ce n'est pas non plus si ouf que ça. Est-ce que cette heure à scroller valait ses 10 euros ? Voilà. Est-ce que finalement, le fait d'aller à votre salle de sport ou d'aller marcher ne vaut pas plus pour votre santé mentale, ne vaut pas plus pour votre relation de couple, ne vaut pas plus pour vous que 10 euros ? Voilà, honnêtement. C'est beaucoup plus intéressant de se poser les bonnes. question et d'être sûr de mettre son temps et son énergie là où ça en vaut le coup. Au lieu de passer une heure à économiser 15 euros, vous auriez pu passer une heure à aller passer du temps avec votre famille. Alors, c'est hyper important d'apprendre à se concentrer sur ce qui aura vraiment du sens, ce qui aura vraiment de l'impact. Ce n'est pas 10 économies sur un paquet de packs qui auront de l'impact. Ce qui aura de l'impact, c'est trouver les bons leviers qui vous feront gagner plus ou économiser plus. On sort des centimes et on passe sur des centaines voire des milliers d'euros. Si vous voulez commencer à investir votre argent, je vous donne ici dans cette vidéo mes 5 conseils pour commencer à bien investir son argent. Et si vous voulez parler de votre budget, de vos finances, on peut en discuter juste ici. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi en suivant le lien qui est juste ici. Merci.